et bien salut tout le monde j'espère que ça va pour vous on se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode de construction sur le château donc cette fois ci j'ai bien avancé visuellement ça va se voir de toute façon vous avez peut-être déjà eu un aperçu sur la miniature sinon comme d'habitude un petit like ça fait toujours plaisir un abonnement en va de même donc si vous voulez voir les prochaines vidéos à ce sujet vous savez quoi faire bon je crois qu'il est temps d'aller voir ça de plus près donc pour commencer je terraforme la source de la cascade pour que apparaissent plus naturel puis je continue avec le reste de la rivière en contrebas et oui souvenez vous la dernière fois j'avais dit que je ferais la rivière donc je l'ai fait maintenant en plus c'est assez rapide on retouche un peu à la main certains endroits et ensuite je remplis d'eau à noter que je mets toute l'eau à la main car c'est de 1 satisfaisant de voir toute l'eau comme ça se remplir là tout seul automatiquement et de 2 bah il est vrai que j'aurais juste pu faire ça je film bon et qu'est ce que vous voulez je suis bête d'ailleurs les blocs de restons que vous pouvez voir en fond sur certains murs sont des indications pour les entrées et souterrains que vous verrez juste après je ne veux pas montrer le terraforming des autres rivières parce que c'est exactement la même chose donc pour la suite j'ai des choses à vous expliquer le réseau de salle de couloir qui est en souterrain il n'y aura pas vraiment de replay mode car c'est juste un énorme foutoir au début ça va mais ensuite ça devient absolument illisible à cause des couloirs qui se cachent les uns les autres en fonction de notre point de vue donc ce sera une petite visite rapide en créatif juste pour vous illustrer le processus de création je vais faire un nouveau monde donc là je mets un broche avec une sphère d'air qui fait trois blocs de rayon très important sur un outil ensuite je creuse dans la roche pourquoi une sphère de trois blocs de rayon ne me direz vous car on peut plus facilement faire des couloirs rectilignes et des salles symétriques le trou que ça fait est pratique car on a juste à viser le centre pour créer un nouveau trou qui est parfaitement aligné avec le précédent quelle que soit la direction où on fait pour les escaliers je creuse avec une diagonale à 45 degrés à peu près à noter que si pour le moment tout vous paraît dégueulasse c'est normal car il s'agit juste d'indiquer la disposition des salles et des couloirs ensuite je repasse dans toutes ces galeries et j'adoucis les murs les plafonds et les sols à la main je connais pas de méthode miracle qui fait tout parfaitement comme je veux les couloirs font majoritairement cinq blocs de côté avec des blocs dans les deux angles supérieurs au plafond les escaliers aussi doivent avoir des proportions constantes pour que tout soit cohérent voici un enregistrement en accéléré de moi qui adoucit les murs dans tout ce foutoir disons que ça prend du temps quand tu vois le labyrinthe que c'est sachez qu'il ya une zone souterraine que je ferai plus tard car elle est différente du reste il y aura un épisode dédié pour ça ensuite repassons dehors pour nous attaquer à une partie de la peinture alors la peinture c'est juste le fait de donner de la texture au sol et au mur donc est ce que je fais mais pas de n'importe quelle façon en effet j'ai besoin d'avoir une seule couche de blocs en surface qui est recouverte de matériaux donc je commence par mettre de la terre partout bon en réalité j'aurais juste pu mettre de l'herbe mais bon c'est fait donc trop tard une fois la terre posée là où je veux je remplace toute la terre qui est en surface par des blocs d'herbe pourquoi vous simplement pour ensuite avoir juste à remplacer l'herbe comme ça la couche fera un bloc d'épaisseur et oui parce que les blocs d'herbe qui sont en dessous d'autres blocs de convertissent en blocs de terre alors je sais qu'il ya des commandes pour peindre seulement un bloc d'épaisseur mais bon moment là j'y pensais pas trop pour la texture du sol j'ai utilisé cette palette de couleurs avec tous ces blocs car je voulais une teinte assez terne qui a une texture un peu cendrée brûlée morte mais je vais rajouter une seconde texture plus tard dans sûrement la prochaine vidéo j'ai peint les murs aussi mais je voulais pas montrer dans le rec parce que ça doit pas vraiment les murs sont faits à 50 50 avec de la roche et de l'andésite pour texturer un peu dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez parce que moi je pense que c'est un peu clair je veux votre avis si c'est un petit peu trop clair ça contraste trop ça m'intéresse bon je pense maintenant qu'il est temps de construire ce que tout château possède c'est à dire des remparts et tout d'abord commencer par faire un petit morceau pour voir ce que j'allais faire il n'y a rien d'exceptionnel dans le build mais il ne faut pas oublier que si je fais un truc trop complexe ça va être une souffrance absolue pour ensuite le mettre partout vous verrez pourquoi juste après le design aussi une petite tour que je mettrais avec les remparts là par contre je peux mettre plus de complexité dans la structure parce qu'elle va rester la même partout ensuite vient le moment où il faut mettre et adapter la muraille sur le terrain pour ce faire j'ai au préalable mis des blocs de redstone aux endroits où je souhaitais qu'il y ait des remparts puis j'ai commencé à construire je ne vais pas vous détailler la construction de chaque mur un peu partout car c'est tous approximativement les mêmes étapes je vais vous expliquer le premier donc je copie colle la tour à l'endroit à souhaiter et je débute la muraille donc le système que j'ai le plus utilisé c'est tout d'abord je trace une ligne marque le tracé de la muraille puis je l'épaissis avec trois blocs après je fais des barrières ensuite je rajoute encore d'autres blocs pour texturer comme d'habitude puis prochaine étape j'ajuste le morceau de mur à la hauteur du terrain pour que tout soit uniforme en dessous je referme encore avec des escaliers puis je fais une jonction entre le sol et la moitié de mur pour finir je mets des renforcements et des piliers sur chaque côté pour rajouter du relief évidemment tout ce que je viens de dire s'applique à une construction qui est en réalité tordue que ce soit en hauteur ou bien avec différents virages qui ne sont pas une mince affaire en effet je dois interpeller l'emplacement des différents blocs pour que ça paraisse le moins étrange possible une fois que c'est fait il ya toutes les autres murailles qui m'attendent pour être fait et elles sont toutes différentes mais c'est quand on doit commencer par la première fois construire un truc tordu que ça paraît vraiment impressionnant à la fin j'avais la technique mais j'étais quand même content de finir ça je vais vous l'assurer mais je pense que c'est quand même une bonne chose d'avoir fait ça parce que ça me permet d'apprendre comment construire de façon non linéaire bon maintenant je crois qu'il est temps de vous montrer le résultat de cet épisode on 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 Sous-titrage MFP. Bon pour la prochaine fois je vais essayer de faire plus, car j'ai une idée derrière la tête. On m'a suggéré de faire une carte entière, et au début j'ai dit non, non, je ne ferai pas le courage, mais maintenant que j'y pense ça pourrait être fun. J'ai juste à prendre mon temps, faire ce qui me plaît en termes d'environnement, car je ne suis pas obligé de copier le jeu. Donc c'est pour ça que je voudrais en faire plus par épisode, comme ça il y aurait peut-être moins de vidéos, mais l'avantage c'est qu'elles seront plus riches en contenu vu que ce sera condensé. Du coup mon prochain objectif pour la vidéo suivante serait de faire le reste des structures extérieures, nationaliser les textures du sol et des murs, par exemple rajouter des chemins, et aussi faire la décoration de tout l'intérieur. Je parle bien du château et du complexe souterrain, on va voir si je fais la dernière zone dans les profondeurs aussi. Bref, je vais avoir du travail, et je voulais aussi vous dire que peut-être que je vais entre-temps vous présenter des maps de temps à autre, ce que j'ai fait il y a vraiment un moment de ça, ça pourrait changer un petit peu au lieu de juste rester sur ce que je fais là, puis peut-être qu'elle mérite d'être vue aussi je pense. En tout cas, si vous avez aimé, vous connaissez la musique, et nous on se revoit dans la prochaine vidéo.